Bonjour à tous, le Brexit c'est dans deux jours, ou pas, on en parle tout de suite dans le deuxième numéro de Plus près des étoiles. Ce devait être le 29 mars puis le 12 avril, en fait la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait avoir lieu au mois de juin, voire carrément l'année prochaine, de l'autre côté de la Manche où on a renoncé à chercher à comprendre. Les sujets de sa majesté ne sont pas soulagés pour autant car c'est bien Emmanuel Macron qui entre autres a le futur du Royaume-Uni entre ses mains. En effet l'Elysée ne se montre plus hostile à l'idée de donner un peu d'air aux députés britanniques incapables de se mettre d'accord sur la voie à suivre pour sortir de l'Union européenne. Mais pour mettre un peu d'ordre dans ce grand concert de l'absurde, Paris veut réclamer une série de conditions draconiennes. C'est une camisole de force qu'Emmanuel Macron veut passer aux Anglais car si le Royaume-Uni devait rester encore un an dans l'Union européenne, eh bien ce serait sans pouvoir voter pour le budget communautaire ni pouvoir désigner le futur président de la Commission européenne. En clair, la France ne veut pas que le Royaume-Uni vienne troller les institutions européennes de l'intérieur pour arracher quelques précieux jours de rab. Time is money. Le temps c'est de l'argent et en ce moment les Britanniques vivent ta crédit. messieurs les discours sont très forts. La France ne veut pas que le Royaume-Uni pour tester les iques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !